Bonjour à tous ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan du challenge Cold Winter. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce challenge n'a pas été réussi pour moi malheureusement. Voilà, j'avais choisi 7 livres parmi les livres de ma panne et j'aurais peut-être mieux fait de lire les 7 à la suite. Comme ça j'étais sûre pendant les 4 mois pendant lesquels se tenait le challenge de les finir. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, j'avais d'autres envies, donc j'avais lu d'autres livres. Donc j'avais lu un livre qui faisait partie de ma palle Cold Winter et un autre qui ne faisait pas partie, etc. Donc voilà, je n'ai pas réussi mon challenge. Sur 7 livres, je n'ai lu que 4 livres et demi. Donc vous allez comprendre ensuite pourquoi le demi. Voilà, donc on commence tout de suite. D'abord, je vais commencer par le livre que je n'ai plus parce que je l'avais rendu à ma tente. Donc il s'agit de Misery de Stephen King, un livre que j'ai adoré et qui m'a donné vraiment envie de lire plein plein d'autres livres de Stephen King. Voilà, j'avais adoré, adoré, je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez, n'hésitez plus à le lire, Misery, c'est un livre vraiment génial. Donc voilà, donc ça, c'était le premier livre que j'ai lu dans ma palle Cold Winter. Donc pas dans l'ordre, je ne vais pas vous donner par ordre parce que je ne sais vraiment plus l'ordre dans lequel je les ai lus. Mais bon, donc Misery, c'est un livre que j'ai lu parmi ma palle. Donc un autre livre, c'est Quitter le monde de Douglas Kennedy. Alors ce livre, oui, je l'ai apprécié, mais voilà, je vous l'ai dit dans ma vidéo pour une lecture. Je m'attendais vraiment à avoir un énorme coup de cœur pour ce livre, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je l'ai apprécié, mais sans plus, mais je vous le conseille quand même. Voilà. Voilà, j'ai lu aussi Cette nuit-là de Linou de Barclay. Donc là, c'est un thriller que j'ai adoré aussi. Vraiment un suspense magistral, j'ai adoré ce livre. Voilà, donc ce sera un thriller que je vous conseillerai sans problème. Cette nuit-là. J'ai lu aussi Anna de Paul-Loup-Sulitzer. Et là, ça a été, comme vous le savez, un énorme coup de cœur pour moi. J'ai adoré, adoré, adoré ce livre. Franchement, c'est ce genre de livre où on suit un personnage depuis sa tente enfance jusqu'à ce qu'il devienne adulte et tout. J'adore ce genre de livre. Et là, ça m'a comblée. Et voilà, c'est un livre assez gros, mais que je vous conseille vraiment vivement. Voilà, j'ai adoré Anna de Paul-Loup-Sulitzer. Et je suis ravie qu'il fasse partie de mon challenge Cold Winter parce que ça fait longtemps qu'il traînait dans ma pâle. Et je ne le sortais pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça a été l'occasion, ce challenge, de sortir enfin de ma pâle. Et je regrette de ne l'avoir pas lu plus tôt. Voilà. Donc, là, je vais vous expliquer le demi, le demi-livre. Donc, il y avait dans mon challenge l'intégrale 1 du 30 de fer de Georges Hérard-Martin. Donc, l'intégrale 1 comporte deux tomes, les deux premiers tomes de la saga. Et je ne l'ai lu que le premier tome. Donc, voilà, ça explique le demi-livre. Voilà. Donc, je n'ai lu que le premier tome que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment fait penser à la série que j'adore. Je suis vraiment fan de la série. Et voilà. Donc, j'ai adoré. Mais, je veux dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que je n'ai pas fini le deuxième tome. Non, non, loin de là, j'ai adoré ce livre. C'est juste que j'avais envie d'autres lectures. Voilà. Et je reprendrai très bientôt, j'espère, le tome 2 de cette saga. Voilà. Donc, là, ça fait 4 livres et demi, comme vous l'avez constaté. Et là, j'arrive aux deux derniers livres de ma liste que je n'ai pas lus. Donc, un livre qui a vraiment failli être lu à la fin février, c'est L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Donc, vraiment, il a failli être lu. Je vous l'ai même mis sur ma page Facebook comme étant ma lecture que j'allais commencer fin février. Et finalement, ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons personnelles. Je n'ai pas pu lire ce livre, donc je l'ai reporté à plus tard. Mais voilà, je suis sûre que je vais aimer ce livre. Et voilà. Il n'a pas fait partie de mon Challenge Cold Winter, mais il ne va pas tarder à être lu, je vous l'assure. Et enfin, un livre, le dernier livre de ma page, c'est La mort s'invite à Pemberley de P.D. James, qui est un policier tiré de... enfin tiré, qui est une suite parmi tant d'autres, à Orgueil et préjugé de Jane Austen. Voilà. Donc, j'étais vraiment très enthousiaste quand j'avais acheté ce livre, mais finalement, quand j'ai lu les avis, ça m'a un petit peu refroidie. Tout simplement. Donc, je voulais lire d'autres livres, j'avais eu d'autres envies. Je n'ai pas eu envie de le lire, mais bien sûr, je vais le faire. Mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Vous savez tout de mon Challenge Cold Winter, qui s'est tenu pendant 4 mois. Donc, novembre, décembre, janvier, février. Voilà. J'ai été vraiment ravie de faire ce Challenge. J'espère y participer chaque année. Et j'espère surtout que la prochaine fois, je vais réussir mon Challenge. Et là, donc, il ne me reste plus qu'à m'aquiller sur mon Challenge Rouganakar. Voilà. Que je n'ai toujours pas commencé. J'avais choisi 5 livres parmi les Zola. Et voilà. Donc, je ne dois plus tarder à commencer parce que j'ai un an pour lire 5 livres. Les 5 livres que j'ai choisis. Et je n'ai toujours lu aucun. Donc, voilà. Je vais sûrement commencer par Au bonheur des dames de Zola. Et voilà. Enchaîner avec les autres. Mais bien sûr, pas à la suite. Voilà. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à très très bientôt pour deux vidéos. Donc, un point lecture et ma réponse à vos questions. Donc, pour la fois aux questions. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine sûrement. Bisous tout le monde et bon week-end.